L'hypertension est considérée comme un tueur silencieux parce qu'en fait les complications sont au long terme. On n'a pas de complications dans les médias sauf raretés. Les factures de risque de l'hypertension sont multiples. C'est essentiellement le style de vie, la sédentarité, l'obésité, le diabète, la vie stressante. Et le facteur de risque principal c'est la génétique. C'est ce qui est écrit dans vos gènes. Ça veut dire que vous êtes prédisposé à faire de l'hypertension artérielle à partir d'un certain âge parce qu'il y a toute une histoire familiale. Souvent le patient n'a pas de symptômes. C'est rarement qu'il a soit de la fatigue, soit mal à la tête. Mais souvent les symptômes sont à long terme, après plusieurs années d'hypertension artérielle, on va dire négligée. C'est sous forme soit de l'insuffisance cardiaque, ça veut dire que le patient est essoufflé à l'effort. Il peut avoir des palpitations, il peut avoir de la fibrillation. Soit il va faire une complication sous forme d'un accident vasculaire cérébral. Soit il va faire une complication rénale sous forme d'une insuffisance rénale. Pour bien mesurer sa tension artérielle, il faut être assis au moins depuis 5 minutes. Ne pas manger avant, ne pas boire un café et ne pas fumer. Mesurer après 5 minutes minimum de repos une première fois et vérifier une deuxième fois 5 minutes après. Et montrer ça à son médecin traitant. Il y a beaucoup d'appareils qui sont homologués pour mesurer la tension. Il faut se baser là-dessus et ne pas utiliser les applications. Ne pas utiliser les tensomètres au poignet et préférer avec un brassage. C'est comme pour réduire tous les facteurs de risque cardiovasculaires. D'abord, en adoptant une alimentation saine, en réduisant la prise d'alcool. Deuxièmement, on peut réduire le sel dans l'alimentation. On ne se rend pas compte que surtout dans les plats pré-préparés, il y a beaucoup de sel. Il faut adopter une alimentation saine à la maison en faisant ses plats soi-même. Troisièmement, le stress. Le stress est un facteur de risque très important. Beaucoup de gens arrivent parfois en crise d'hypertension artérielle suite à une situation stressante. Pour cela, il faut adopter aussi une activité physique régulière, faire du yoga, se faire plaisir en marchant, en changeant d'air. Tout cela, ça aide beaucoup. En outre, on peut aussi parler de poids. Surtout, l'obésité abdominale augmente fortement le risque d'hypertension artérielle. Donc, garder un BMI correct, aux alentours de 20, réduit énormément l'hypertension artérielle. On peut aussi parler de tabac. Il ne faut pas oublier que le tabac augmente aussi la fréquence cardiaque et l'hypertension artérielle. Ça augmente l'adrénaline dans le sang. Et arrêter le tabac, ça diminue aussi l'hypertension artérielle. Je pense qu'on peut le faire d'une façon naturelle à la maison. Mais ça ne remplace en aucun cas un avis d'un professionnel. Votre médecin traitant prendra votre attention régulièrement quand vous le consultez. Et s'il remarque une hypertension artérielle, il faudra quand même voir un professionnel de la santé, un cardiologue notamment, pour instaurer un traitement si cela est nécessaire.